Allez, dernière ligne droite, dernière période de ce numéro de la grande team. Merci d'être aussi nombreux à être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et je vous rappelle qu'on est disponible sur le canal 203, Start Time 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Ce soir, nous sommes en compagnie et nous avons vraiment, nous prenons beaucoup de plaisir. Oui, à recevoir cet invité, l'ancien international ivoirien François Léhoun Tata, qui est là, qu'on va applaudir très, très fort. Merci, merci, merci. Une belle carrière, une belle expérience et vraiment, il nous gratifie de sa présence ce soir sur le plateau de la grande team. Merci, merci d'être avec nous, François. Et on accueille encore Ballot et, 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 Iboris dit les bretelles ce soir. Voilà, allez, on va avancer dans le programme, puisqu'on a encore pas mal de choses à se raconter. On va, ouais, on va faire un petit tour en Europe, ouais, puisqu'on va parler de la reprise de la Ligue 1, du débit, du derby, pardon, de Manchester, pour une place en finale de la League Cup, du choc Milan AC Juventus. Eh bien, on fait le point de la soirée foot, hein, de ce mercredi en Europe, n'est-ce pas, mon Ballot ? Oui, en commençant par la Ligue 1, 18ème journée, c'est une Ligue 1 avec l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes, mais également de Mauricio Pochettino, qui faisait sa première sur le banc du Paris Saint-Germain. Déjà, Brest a battu Nice, 2 buts à 0. Monaco s'est imposé largement face à l'Orient, 5 buts à 2, 0-0 entre Metz et Bordeaux, 0-0 également entre Nantes et Rennes. Strasbourg a largement écrasé Nîmes, 5 buts à 0, et encore des matchs en cours. Lille, donc, est mené 2 buts à 1 face au Scots d'Angers, Lyon 3-1 mène face à Lens. Marseille, 1 but partout entre Marseille et Montpellier. Le stade de Reims et Dijon coupe la part en 2, 0-0 et Saint-Étienne. Et Paris Saint-Germain, 1 but partout. Eh bien, ces matchs sont en cours, il faut le préciser. Mais en tout cas, déjà, Paris Saint-Germain accroché pour une première de Mauricio Pochettino. En cours, en cours ! Même si le match n'est pas encore terminé. Attendez, en cours ! Je parle au nom de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Ben oui, attendez, ne vendons pas la peau de l'ours. Bien sûr. Attention ! Avant de l'avoir zigouillé. Voilà ! Alors, ce qui nous emmène forcément à la deuxième question. Et là, on attend vos appels au 21-59-93-99. Est-ce que Lyon va rester leader jusqu'à la fin de la saison ? Je vais vous poser les mêmes questions. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. François, vous allez utiliser la petite ardoise. Vous écrivez oui ou non. Est-ce que Lyon va rester leader jusqu'à la fin de la saison, selon vous ? Oui ou non. Et vous aussi, à la maison. J'attends vos appels. Allez, on y va. Alors, j'ai... Alors, j'ai du oui pour vous, Boris, et tout le monde dit non. Les trois autres disent non. Alors, on commence avec vous, François. Pourquoi non ? Vous ne croyez pas... Pourquoi non ? Parce que Lyon, pour ma part, n'a pas les armes pour se maintenir à ce niveau-là. Parce que c'est une équipe qui a des résultats en dedans de scie. Aujourd'hui, ils gagnent. Demain, ils perdent. Et ainsi de suite. Donc, pour moi, je ne suis pas sûr qu'il peut rester leader jusqu'à la fin. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Henri Jo ? Alors, j'ai mis non parce que cet ensemble-là, c'est encore très, très long. Il va se passer énormément de choses en ce qui concerne cette Ligue française. D'abord, il faut rappeler que c'est l'une des équipes en forme aussi, en dehors du PSG. C'est Lille. Il y a le PSG qui est là. Donc, je ne crois pas que Lyon puisse garder cette cadence. D'accord. Beaucoup d'appels au standard. Et on va prendre M. Fofana qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous ? Bien, merci de savoir chez vous. Ça va super bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Lyon va-t-il rester leader jusqu'à la fin de la saison ? Oui. Permettez-moi, avant d'arriver à cette question, de saluer Léon Tata. Ah. Nous, les Antilles, on a eu la chance de le voir jouer. Oui. C'était un monsieur très élégant. Oui. Il était très clair. Moi, on l'appelait même le petit bébé parce qu'il était très clair. Il est toujours. On vous rassure. On vous rassure. Il était très élégant vers le pied. Bon, c'est vrai, un peu nonchalant, mais il était très, très élégant vers le pied. On a eu l'occasion de le voir jouer, donc j'aimerais le saluer. Et il a eu beaucoup de plaisir que je le revoie, là. Salut à toi. Vraiment, merci pour ta reconnaissance. Parlez normalement, François. Il vous entend très bien, vous inquiétez pas. Donc, je disais merci, merci pour cette reconnaissance. Effectivement, nous, les anciens, bon, les jeunes de maintenant, de nous connaissent pas. Et qu'on a, voilà, les personnes de notre génération qui parlent bon de nous, je pense que ça nous va de là au cœur. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, M. Fofana, on en revient à Lyon. Est-ce que Lyon va rester leader jusqu'à la fin de la saison ? Bon, vous savez très bien qu'on coupe des équipes de postures. Des gens, une équipe de championne à une journée de la fin du match, avec un point de différence, avec un goal adresse de différence, donc tout est possible. Mais, bon, Lyon, c'est vrai, depuis quelques années, l'équipe de l'équipe-là, après la maîtrise du championnat français, où j'ai été champion pendant près de sept ans, de façon consécutive, donc ils coudent le championnat depuis un bon moment. Sous l'air Benzema. C'est tout cela, pour qu'il n'y ait pas cette monothénie qu'il y a en ce moment, que les mêmes clubs sont toujours championnes là-bas en France, même si c'est vrai que j'ai un grand ensemble pour le PSG, mais je dis, en football, tout est possible. Et là, c'est trop tôt, le championnat reste encore beaucoup de matchs à jouer, c'est trop tôt de le dit, mais bon, je pense qu'ils ont une occasion cette année, car ils restent bas, parce que ce n'est pas évident d'avoir toujours cette occasion-là de pouvoir maintenir la flamme qu'ils ont aujourd'hui, pouvoir être champion depuis vraiment de belles, belles, belles années, où ils restent tout ça. Mais, M. Fofana, quand on sait que Lyon ne joue pas de compétition européenne, est-ce que, justement, ça ne pèse pas dans la balance, justement, pour rester en tête du championnat français ? Absolument, justement, c'est un plus pour eux, parce que ça fait qu'ils sont complices sur un objectif, et donc, à l'heure de mettre le boucher double, on sait que M. Fofana, c'est un passionné de football, c'est-à-dire de mettre tous les éléments de la côté pour que, vraiment, cette année, soit la bonne. Je pense que c'est effectivement qu'on a dit, c'est un plus, c'est un focus sur l'objectif que les champions de l'équipe. D'accord, merci beaucoup, M. Fofana. Je vous en prie. Allez, passez une belle soirée. Merci, bonne idée à vous. Merci beaucoup. Allez, on continue notre petit tour de table. Oui, et puis continuez à nous appeler également. M. Fofana, je vous redonne le numéro 21-59-93-99. À votre avis, est-ce que Lyon va rester leader jusqu'à la fin de la saison ? Balot ? Non, parce que derrière, c'est sûr que l'infirmerie du Paris Saint-Germain va se vider, que le Paris Saint-Germain va retrouver toutes ses ressources humaines, avec à la tête quand même un Mauricio Pochettino, que j'apprécie personnellement. J'ai foi en ces talents d'entraîneur, de manager. Je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain va sans doute revenir au classement. Alors, Yves-Boris, vous êtes le seul à avoir du oui. Oui, pourquoi ? Le dernier titre de Lyon remonte à 2008. De 2008 à 2021, ça fait 13 ans que Lyon a pu soulever le trophée Hexagol du championnat de France. Donc, il y a cette envie d'être champion de France. Ensuite, ils ont un bon entraîneur, Rudy Garcia, qui a déjà été champion avec l'équipe de Lille. Donc, il a quand même une belle expérience au niveau du championnat français. Et puis, on n'oublie pas que Lyon a quand même de très bons joueurs. Je veux citer Depay, Desiglio, Awa, Cornet, pour ne citer que cela. Des joueurs qui ont pu, pardon, acquérir de l'expérience en arrivant quand même en demi-finale de Ligue des champions la saison dernière. Ça veut dire que c'est une équipe qui a quand même du vécu, qui a du bagage, qui peut aller loin. D'accord. On va prendre la direction d'Azito avec M. Achille Gosset. Bonsoir, bonsoir. Ah, il est parti. Bon, mais ce n'est pas grave. Oui, et puis, j'ai terminé mon propos. L'équipe de Lyon n'est pas engagée en Coupe européenne cette année. Donc, elle va jeter toutes ses forces dans la bataille pour le championnat français. Donc, c'est clair que les équipes engagées en Coupe européenne, à un moment donné, vont lever le pied pour se concentrer sur la Coupe d'Europe. Je pense, par exemple, à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et donc, Lyon pourrait en profiter. C'est ça. Et puis, connaissant M. Aulas, c'est vrai qu'il aura quand même à cœur de remporter au moins ce championnat, puisqu'ils ne sont engagés que dedans. N'est-ce pas, Réjo ? Mais non, Lyon n'aura pas seulement le PSG en face. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être, Lille s'est rabattue. Mais Lille, quand même, cette saison, présente de très bons arguments pour essayer d'accrocher une des trois places au niveau de la tête du championnat. Mais au-delà de Lille, comme Balot le disait aussi, le PSG, avec Mauricio Pochettino qui est arrivé, forcément, l'Argentin va chercher. Parce qu'on est habitué, depuis près de neuf ans, à avoir Paris Saint-Germain leader. Il ne va pas venir mettre fin à cette hésémonie du Paris Saint-Germain au niveau du championnat de France. Donc, forcément, derrière, il va vouloir remporter ce titre-là. Et puis, derrière, ils vont tous se battre jusqu'à la fin. Donc, je dirais, Lyon, c'est vrai, ils sont leaders, mais bon, après, ça va changer. – D'accord, continuez, appelez-nous. Il vous reste quelques minutes pour nous joindre, 21 59 93 99. Eh bien, on a un appel de Corogo. Allo, allo, bonsoir. Allo. – Oui, allo. – Oui, bonsoir. – Bonsoir, monsieur. – Madame, qu'est-ce à l'appareil ? – Bonsoir. – Monsieur Thiot. – Oui. – D'accord, très bien. On vous entend bien, là. C'est bon, maintenant. Alors, Lyon va-t-il rester leader jusqu'à la fin de la saison ? – Oui, je crois bien que Lyon peut rester leader jusqu'à la fin de la compétition. Parce que je crois bien que Lyon a assez de joueurs qui sont très performants. – Tels que ? – Et en plus, ils sont arrivés. – Oui ? – Tels que ? Quels joueurs ? – Nous avons Cornet et bien d'autres. Et aussi, ils sont arrivés en Ligue de Champions l'année passée. Ce n'était pas un club, ce n'est pas un club qui sont arrivés là-bas. – D'accord, donc l'effectif lyonnais est suffisamment costaud selon monsieur Thiot, qui était avec nous. D'accord, on va passer à la demi-finale de la Ligue Cup entre Manchester United et Manchester City. Que s'est-il passé, Balot ? – Oui, déjà, il faut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle déjà pour les supporters, les Red Devils. Manchester City a remporté ce match. Il était en cours lorsqu'on revenait sur le plateau. Deux buts à zéro pour Manchester City avec un coup franc déjà magnifique, bien travaillé par Phil Foden. Le match est déjà terminé. C'est un coup franc bien travaillé par Phil Foden. Eh bien, derrière, c'est le grand John Stones, le défenseur de Manchester City, à la 50e minute, qui ouvre le score pour les Citizens. Et à la 83e minute, c'est un corner de Kevin De Bruyne, repoussé par la défense de Manchester. Et derrière, Fernandinho qui sonne, superbe frappe, qui trompe le gardien de Manchester United. Donc, City s'est imposé à ultra-forte face à Manchester United, deux buts à zéro. – Il faut rappeler que ce soir, Eric Bailly était sur le banc, parce que déjà aménasé, il revient de blessu. Il a aligné cinq matchs, donc son entraîneur l'a mis de côté pour lui permettre quand même de reprendre. Parce que, je dirais, l'objectif de Manchester United, c'est vrai, il y a un trophée à prendre, mais l'objectif, c'est d'avoir une très bonne place au niveau du championnat. Donc, ils vont se concentrer sur le championnat. N'oublions pas que City revient en forme. City a commencé le championnat un peu difficilement. Récemment, ils ont enchaîné de très bonnes performances, notamment ce qui caractérise cette performance, c'est ce match gagné face à Chelsea. 3-1 sur la pelouse de Chelsea. Donc, c'est une équipe de City qui, quand même, qui retrouve ses sensations. Ça veut dire que la cousse au niveau du titre va se jouer jusqu'à la fin. Et City, pour cette finale, va rencontrer Tottenham, qui s'est débarrassée de Brentford, qui est 2-0. Donc, la finesse opposera Manchester City à Tottenham. D'accord. Oui, il faut dire que l'équipe de City était très performante. En face, les entraîneurs, le Grunas, lui, nous a proposé 1-4-3-1-2, tandis que Pep Guardiola est resté fidèle à son 3-5-2, avec un milieu très alerte, qui a réussi à mettre un peu sous les teignois Bruno Fernandes, qui n'a pas vraiment brillé. Lui qui est, je dis là, tout le contrôle dans l'entrejeu de l'équipe de Manchester United a été vraiment sevré. Et on l'a empêché de jouer, raison pour laquelle cette équipe de Manchester City s'est bien comportée. Deux buts à zéro, je crois que c'est logique, parce que l'équipe de City a vraiment tenu le ballon et a réussi à empêcher les joueurs de Manchester United de dérouler leur football. Très bien. Et on va vous donner les résultats de la 16e journée de Serie A. Et avec un choc, ben oui, à ces Milan-Juventus-Turin. Bien sûr, c'était le gros choc de cette 16e journée de la Serie A, avec l'absence quand même du côté de Milan, c'est de Zlatan Ibrahimović. Il faut dire que la Juventus de Turin... C'est une partie skier dans son domaine ? À air, c'est vrai. Il fallait que je la passe, celle-là, ben oui, évidemment. Oui, avec une victoire de la Juventus de Turin. 3 buts à 1. En tout cas, les Turinois l'ont emporté, les Turinois de Cristiano Ronaldo. Et il faut dire qu'il y a eu également d'autres belles rencontres. Cagliari qui s'est incliné face à Benevento, 2 buts à 1, avec quand même un carton rouge pour l'équipe de Cagliari qui a évolué à 10 contre 11. La Talenta Bergam s'est imposée 3-0 face à Parme. Bologne a fait match nul face à Odinese. 2 buts partout avec quand même un carton rouge aussi du côté de Bologne. Croton a perdu 3 buts à 1 face à la Roma. La Lazio l'a emporté, 2 buts à 1 face à la Fiorentina. La Samp s'est imposée face à l'Inter de Milan. C'est quand même une surprise, 2 buts à 1. Sassuelo l'a également emporté, 2 buts à 1 face à Genoa. Un but partout entre Torino et les Las Virones. Et Naples s'est incliné face à Spézia, 2 buts à 1, avec quand même une équipe de Spézia à 10 contre 11. Donc des défaites de Naples et de l'Inter de Milan qui sont les favoris de cette Syria. C'est quand même une grosse surprise. Alors François Leontata, défaite du Milan AC face à la Juventus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, je pense qu'il y a une dynamique qui s'en va. Le Milan AC était dans une dynamique de victoire. Je pense qu'avec cette défaite-là, ça va un peu jouer sur le moral, sur le psychologique. Mais c'est la première défaite de la saison. C'est la première défaite de la saison. Mais le plus suivant direct, il est à 10 points avec un match en retard. Je pense qu'aujourd'hui, en perdant, si la Juventus gagne encore son match, le prochain match, l'écart va se réduire parce qu'ils étaient à 10 points. Donc vraiment, je pense que ça va jouer un peu sur eux parce que maintenant, il y aura la menace de la Juventus qui va vraiment venir pour se battre aussi, pour être un bon leader. – Allez, rapidement, dernier mot là-dessus. – Zlatan n'était pas là. – Kissi n'a pas fait grand-chose dans cette rencontre d'hommage pour cette équipe de Milan AC. – Donc, à la décision du Milan AC, Zlatan n'était pas là. – Et Ronaldo n'a pas marqué. – Il était en train de… – Voilà, de s'quiller. – C'est important. – Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant ce qui s'est passé en Europe. Alors, il nous reste quelques minutes, à peine, à passer ensemble. Mais on tenait à voir votre avis sur quelque chose, François Le Muntata. Votre avis sur la crise que traverse le football ivoirien depuis des mois et qui a débouché sur la décision de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que quand la FIFA met sur toute elle, une fédération, ça devient difficile. Donc, vraiment, pour moi, c'est dommage. Je pense que notre souhait à tous, les footballeurs de Côte d'Ivoire, il faut qu'une suite rapide soit trouvée à cette situation-là pour que le football vive. Parce que, naturellement, avec déjà les difficultés que les présidents du club ont pour entretenir le club, ça ne sera pas facile. Donc, je pense que cette normalisation-là, il faut que ça se fasse vraiment de manière rapide pour que le football vive. Donc, vraiment, pour moi, c'est dommage. C'est vraiment dommage ce qui nous arrive. – On est tous d'accord. – Oui. – On est tous unanimes pour le dire. – Oui. – François Léoutata, ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de La Grande Team. – Oui. – Vraiment, au nom de toute l'équipe, un grand merci à vous d'être venu nous faire ce petit coucou. – Oui. – C'est ici, votre maison, maintenant. – D'accord. – Vous revenez quand vous voulez. – D'accord. – D'accord ? – D'accord. – On a passé un très beau moment, votre compagnie. – D'accord. – Merci également aux téléspectateurs. Merci d'être aussi nombreux, aussi réactifs. Nous envoyer autant de messages, ça nous va droit au cœur. On va se reposer, puisque la semaine, non, est loin d'être terminée. Il nous reste deux soirées à passer ensemble. Eh oui, donc vous savez que plus on avance dans le temps, plus on monte, crescendo. Alors on va se reposer, on va reprendre des forces. On va se retrouver demain, à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30, sur La Troie évidemment. Passez une excellente soirée. Merci La Grande Team. – Merci Thierry. – Allez, reposez-vous aussi. – Merci à tout le monde. – Allez, bonne soirée à tous. – Bonne soirée, bisous, bisous. Bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada